Dans une interview qu'on avait fait ensemble, un jour, on m'avait dit que Milton Friedman était de gauche parce qu'il était contre la guerre du Vietnam, notamment, et parce qu'il était pour l'impôt négatif. Et je me suis toujours dit qu'il faudra qu'on en reparle, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que tout le monde voit Milton Friedman comme un affreux jojo dénué de morale et de... Et il y a une idée sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre, c'est ce fameux impôt négatif, qui est une alternative au revenu universel, mais plus j'ai réfléchi, et plus je me dis que ça risque de revenir à la mode pour gérer les transitions sociales dans lesquelles on est engagé. Parce qu'on va avoir des millions de gens qui vont se retrouver sur le carreau, et que si on est un minimum humain, il va quand même falloir trouver des solutions sociales pour vivre ensemble. Alors c'est quoi l'impôt négatif ? L'impôt négatif, ça sert surtout... L'impôt négatif, tel comme ce soit Milton Friedman, ça sert surtout à faire rentrer des gens dans le marché du travail dont le coût est supérieur à la rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez, surtout en particulier si vous avez collé des salaires minimums, le SMIC, etc. Imaginez qu'il y ait un gars qui ne soit pas vraiment doué, etc. Le SMIC est à 1 200. Oui, 1 200 euros net. Et le gars, il reporterait à n'importe quelle entreprise 600. Mais si on le forme bien, quelques temps après, il sera capable de gagner 1 200, puis de gagner 1 800. Puis 2 000, et puis de monter comme ça. Donc, c'est un peu ce que les Allemands ont fait, avec les gens qui n'étaient pas très doués. Et l'entreprise, l'entreprise l'engage à 600. à leur coût. Et, mais Todd Friedman disait, dans le fond, il n'y a peut-être pas tellement de raison que ces tâches de formation soient faites, soient payées par les entreprises, puisque par exemple l'école s'est payée par les impôts. Donc il dit, ben là, on fait la même chose, et ce qui permet aux entreprises de devenir des facteurs de formation. Vous faites une espèce de transition entre l'école et la formation. Puisqu'en ce moment, nous traversons une période économique difficile, je voulais vous proposer une solution possible à mettre en avant lors des dîners en famille qui nous permettraient de prendre soin collectivement des personnes économiquement les plus fragiles, tout en respectant leur dignité. D'un point de vue économique, Milton Friedman expliquait que le chômage était une anomalie économique. Dans son idée, dès l'instant qu'il n'y a pas d'aide sociale et pas de minimum de salaire, tout le monde travaille. Dit autrement, en tant que patron, aujourd'hui, si j'embauche un salarié, je dois lui donner au moins le SMIC. Donc, si j'ai du travail à faire qui rapporte deux fois moins que le SMIC, je n'embauche pas, et ce travail n'est pas fait. D'un côté, on a des besoins non satisfaits, et de l'autre, on a un chômeur qui ne trouvera pas de travail. Selon Friedman, un taux de chômage dit naturel s'établit en conséquence de la réglementation du marché du travail. Ça, c'est pour la théorie économique sur le chômage. En même temps, tout le monde comprend bien pourquoi il y a un SMIC. C'est une nécessité pour s'assurer que chaque travailleur peut vivre de son travail. Si je pouvais payer quelqu'un 600 euros par mois pour un travail à temps plein, cette personne serait condamnée à vivre dans la pauvreté, ce qui n'est socialement pas admissible, et c'est tant mieux. C'est au croisement de ces deux constats que naît l'idée de l'impôt négatif. Puisqu'il y a du travail avec une valeur inférieure au SMIC, et qu'il y a des chômeurs, il suffit que l'État vienne payer la différence pour que le chômeur puisse travailler, et que le patron puisse embaucher. Prenons un exemple très simplifié. Imaginez un pays où il n'y a pas de minimum de salaire, ou disons qu'il est à 750 euros par mois, peu importe pour l'exemple. L'impôt sur le revenu est de 20%, il est fixe. L'impôt négatif est de 750 euros par mois. Vous commencez à payer l'impôt sur le revenu dès le premier euro. Si vous ne travaillez pas, vous touchez 750 euros par mois, et vous payez 20% d'impôt sur le revenu, donc au final, vous avez 600 euros net par mois au minimum. Si vous trouvez un travail à plein temps rémunéré 750 euros, votre patron, lui, paye 750 euros par mois pour un plein temps, et vous, vous touchez 1500 euros par mois, moins votre impôt sur le revenu de 20%, vous touchez 1200 euros, soit le SMIC. Et ainsi de suite. Si vous êtes un cadre qui gagne 5000 euros par mois, vous touchez 5000 euros plus 750 euros d'impôt négatif, mais vous payerez 20% de 5750 euros en impôt sur le revenu, soit un revenu au final de 4600 euros net. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que tout est plus simple. Vous pouvez supprimer toutes les aides sociales diverses et variées pour les regrouper en un seul paiement. Ce n'est plus l'État qui vous dit comment vous logez, comment vous nourrir ou faire garder vos enfants. Vous avez une somme et vous en faites ce que vous voulez. L'État fera de grandes économies car tout sera plus simple, moins de bureaucratie inutile. Il n'y a aucun effet de seuil. Quel que soit votre revenu, vous avez toujours un intérêt objectif à gagner un peu plus. Les entreprises peuvent embaucher pour moins cher, ce qui va créer naturellement plus d'emplois sans intervention de l'État. C'est une idée de gauche comme de droite, vous mettez le curseur du montant initial que tout le monde reçoit ou vous souhaitez en fonction de votre opinion politique. Détail dont on ne parle jamais, si vous permettez aux entreprises d'embaucher pour moins cher, vous allez également recréer de l'emploi dans les campagnes. Or, à la campagne, comme tout est moins cher, on s'en sort bien mieux que dans les grandes villes avec des petits salaires. Pour finir, quelle différence entre revenu de base, revenu universel et impôt négatif ? Dans le fond, l'écart n'est pas si grand. Le principe de base reste le même, bien que les modalités d'exécution soient différentes. Pour autant, bien que l'on puisse débattre du pourquoi, du comment, je souhaite surtout montrer aujourd'hui qu'il y a des systèmes que l'on pourrait mettre en place dans le cadre d'une grande simplification de la technocratie française qui permettrait que l'on prenne soin les uns des autres et surtout des plus exposés à une crise économique sans pour autant rentrer dans l'assistanat et dans la bureaucratie à l'excès. Nous sommes rentrés dans des temps révolutionnaires puisque nous arrivons à bout d'un système. Autant se demander comment repartir sur de bonnes bases au cas où on nous demanderait notre avis. Au lieu de chercher des emplois aux gens fictifs, au lieu de dire aux gens que vous pointez à la mairie, on trouve un boulot et puis vous allez balayer le même carré de trottoir pendant 10 heures, vous allez voir un patron et lui, il est capable de vous embaucher pour 400 euros alors que vous, vous gagnez 1 200, sauf que lui, il a des vrais trucs à vous faire faire. Il a des vrais trucs et vous apprendrez. Et quelques temps après, vous aurez un métier. Donc à ce moment-là, vous pourrez... Et je trouve ça infiniment plus intelligent que tout le reste parce que c'est encore une fois un système décentralisé. C'est-à-dire que ce que faisait Milton Friedman toujours, c'est qu'il disait qu'il faut que les solutions viennent de l'individu, pas de l'en haut. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'était un homme de gauche parce que les hommes de gauche, si vous voulez, en principe, ils étaient dans le temps pour la liberté individuelle. Mais maintenant, si vous voulez, à quoi vous reconnaissez un homme de gauche, c'est qu'il est pour la censure. Mais enfin, il y a eu un changement dans la gauche, si vous voulez. Comme vous dites souvent, la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est des repères qui se sont brouillés. Mais c'est de gauche parce qu'en fait, on se soucie des gens... Des petits gens. Des gens normaux. Moi, je les appelle les gens normaux. Des gens normaux. C'est plutôt les gars du dessus qui sont un peu bizarres. Oui, les gars du dessus, ils ont quelque chose qui ne va pas. Donc, vous faites ça. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de la sécurité sociale en Singapour. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais je trouve très bien... Le grand problème dans le monde entier, c'est le contrôle des dépenses de santé. Parce que, si vous voulez, un bien qui est infini tend à avoir une valeur infinie, sauf s'il est très cher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qu'ont fait Singapour, c'est qu'ils ont dit « Bon, ben, on est 7 millions de Singapouriens. Chaque Singapourien peut dépenser 10 000 dollars par an pour sa santé, allez. Et si vous n'en dépensez que 5 000, on fait moitié-moitié. C'est-à-dire que vous en gardez 2 500, vous m'en filez 2 500 pour les donner à ceux qui sont vraiment malades. Et donc, vous réintroduisez un phénomène de contrôle de la dépense par l'action individuelle, non pas en punissant les gens s'ils se font trop d'ordonnances, mais en leur filant du pognon dans l'autre sens. Et ça me semble toujours plus intéressant de donner une carotte que de donner un coup de bâton. Parce que, si vous donnez des coups de bâton, automatiquement, vous allez avoir besoin d'embaucher des gars et pour donner des coups de bâton et pour vérifier que les gars méritent des coups de bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que le coup de dire on fait moitié-moitié, la plupart des gens comprennent très bien. Tout de suite. Et alors, pourquoi Milton Friedman était de gauche fondamentalement ? Milton Friedman était de gauche fondamentalement parce que, fondamentalement, étant pour la liberté individuelle, individuelle, si vous voulez, il détestait l'État. Et la définition du fascisme, je ne pense pas qu'on puisse dire que le fascisme était de gauche, bien que Mussolini était un socialiste au fondamentalement, mais le fascisme, c'est tout par l'État, tout pour l'État, tout en dehors de l'État. Donc, si vous voulez, pour moi, un homme de gauche, c'est un homme qui se revendique libre et responsable, qui ne demande pas le secours de l'État. C'est un libéral, ça. Aussi curieux que ça paraisse, par exemple, Bastien, le plus grand écrivain du libéralisme dans l'histoire, siégé à gauche à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été de droite. Quand il écrit contre les patrons, quand il écrit contre l'esclavage, quand il écrit tout ça, ça n'a rien de gauche, ça n'a rien de droite. L'idée que le libéralisme est de droite est une idée qui a été imposée par des crétins libéraux. C'est arrivé en fait plus complexe, c'est arrivé quand on a eu le communisme. Parce qu'ils étaient violemment contre le communisme et qu'ils se sont retrouvés violemment contre le communisme avec des gens pas convenables. Vous voyez ce que je veux dire ? Le communisme est une négation de la liberté individuelle par définition, parce qu'il y a des mots communs dedans. Exactement. Donc, si vous voulez, ils ont été forcés d'être contre le communisme et du coup, ils se sont retrouvés à droite avec... Mais par exemple, est-ce que vous pouvez dire qu'un gars comme Jean-François Reval était de droite ? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, ces notions de droite et de gauche, il faut s'en méfier beaucoup. Parce que, moi, ma ligne de distinction, est-ce que vous êtes pour l'État ou contre l'État ? Dans votre vie ou contre l'État ? Dans votre vie, c'est ça la distinction. Mais je ne sais pas si je la mets à gauche ou à droite, cette distinction. Puis, il y a une autre définition que vous donnez souvent sur la pauvreté, c'est de dire que, quelque part, être de gauche, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens pauvres possible dans le pays. Voilà. Il faut aider. Le maximum, c'est de faire monter, de prendre toutes les mesures pour qu'ils aient les moyens de s'en sortir tout seuls. C'est ça d'être de gauche, non ? Ben... Enfin, je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont une meilleure opinion, je ne suis pas à l'entendre, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, cette histoire de crédit d'impôt négatif, enfin, d'impôt négatif, crédit d'impôt, c'est d'arriver à dire, collectivement, on est responsable et il faut arriver à faire en sorte que chacun puisse travailler... Travailler pour s'en sortir. S'insérer par lui-même et puis, ben, s'il est moins rentable, parce que... Parce que plein de raisons. Et s'il doit rester moins rentable, s'il doit rester si peu, s'il ne vaut, entre parenthèses, que 600 ou 900 euros, eh ben, on continue à payer la différence. Parce qu'on va avoir un problème dans les sociétés dans lesquelles on rentre. C'est un philosophe canadien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jordan Peterson, qui fait ce point-là, je l'aime beaucoup, ce gars-là, il est très, très brillant. Et il dit, dans les sociétés dans lesquelles on va, il va y avoir les gars qui ont entre 80 et 95 de QI qui vont avoir des problèmes. Donc, il faut qu'on trouve des façons de les intégrer dans la société de façon digne. autrement qu'en leur donnant du fric pour qu'ils puissent s'acheter de l'alcool et des calmants. C'est pas acceptable, ça. Comme au Japon, en fait, quand on va à Tokyo, il y a énormément de petits jobs qui pourraient très bien être remplacés par des bécanes, mais vous allez dans les magasins, une dame qui appuie sur les boutons de l'ascenseur. Voilà. Alors, elle n'a pas bloc plus 5, mais elle est utile à la société. Et elle a l'impression qu'elle fait quelque chose. Et elle rencontre des gens. Donc, il va falloir recréer comme ça des... C'est pas des faux boulots, c'est des boulots de proximité et dans le fond, de qualité de la vie, quoi. Puis, on a tout le relationnel parce qu'on a nos personnes âgées, il faut bien aller les voir. On a nos forêts à entretenir. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas ultra rentables en soi. Non. Et qui plaisent, qui plairaient à énormément de gens. Mais non. La vie dans les campagnes pourrait être beaucoup plus agréable et beaucoup plus dynamique dès l'instant qu'on aurait des prix de plus bas pour s'occuper de ce qu'il y a à faire. Dans tous les villages, il y avait le cantonnier, quoi, qui était... Ouais. Qui était le... L'idiot du village. Mais il était content, il était là. Il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Il vendait des services. Mais c'est important, cette notion de rapport de proximité parce que c'est ça qu'on a beaucoup détruit avec ces masques énormes de gens qui ont bougé. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.